Bonjour Camille, bienvenue parmi nous, avec Zéphyr, comme le disait Agathe, un petit bébé magnifique de un mois. Alors Zéphyr, on va en parler après, on a découvert un truc, mais c'est génial comme prénom, c'est magnifique. Merci. Alors dites voir, à la naissance, au moment de la naissance, vous avez eu une inquiétude ? Oui, au moment de la naissance, on me l'a mis sur moi, tout s'est bien passé, et puis d'un coup il s'est mis à hurler, ça m'a beaucoup inquiétée, alors que tout le monde m'a dit mais non, mais non, ne vous inquiétez pas. C'est normal. Alors ça, c'est une des choses dont on va parler aujourd'hui, c'est les bruits que font les bébés, et le premier des bruits que fait un bébé, c'est le cri à la naissance. Et c'est vrai que parfois, ça fait faire peur aux mamans ou aux papas, le bébé sort, et puis il pousse un grand cri, plusieurs cris, il pleure, on croit qu'il a mal, peut-être qu'il peut y avoir un peu de ça, parce qu'il y a quand même le passage dans la filière génitale, mais surtout, ce cri est extrêmement important, puisqu'il ne faut pas oublier que Zéphyr, tous les bébés, sont dans un milieu liquide, et en quelques instants, il passe dans un milieu aérien, et il faut donc que les poumons se déplissent, il faut qu'il y ait un premier cri, il faut qu'il soit vif, de façon à ce que bébé déplisse ses poumons, que les poumons remplissent toute la cage thoracique, et que la respiration soit bonne après. Donc ça, c'est la première phase, la phase d'arrivée de bébé, les bruits, le cri, ça s'est calmé rapidement, il a été mis sur vous, très rapidement, il a trouvé mon sein, pas de problème. Et puis après, il s'est calmé, il n'y a pas eu de problème. Donc ça, c'est le premier décodage, c'est en salle d'accouchement, les bruits de bébé, le cri, la respiration, la couleur, comment ça se passe, comment finalement on s'apprivoise l'un l'autre. Vous êtes partie de la salle d'accouchement au bout de 5 heures, 4-5 heures, pour descendre dans votre chambre. Et là, une fois dans la chambre, deuxième type d'observation, qu'est-ce qui vous a un peu marqué ou questionné ? Ce qui m'a marqué, c'est qu'il a tout de suite très bien pris le sein, mais il faisait des bruits de déglutition qui étaient très forts. Et après la tétée, il avait tout de suite le hoquet, et je ne savais pas trop comment gérer, je ne savais pas trop si je pouvais le coucher, si je pouvais le mettre sur le ventre, si je pouvais le mettre sur le dos, j'étais un peu embêtée. Et là, c'est vrai que c'est la deuxième phase d'observation, mais qui est la plus importante finalement, quelque part. En salle d'accouchement, on est encore dans l'émotion, mais dans la chambre, c'est là qu'on se retrouve tout seul, avec son bébé, qui fait des bruits, qui pète, qui rôde, qui ceci, qui cela. Alors vous avez parlé du hoquet, on va y revenir juste après, mais dans la chambre, il y a les mouvements des bras, il y a les pleurs et les cris. Et c'est vrai qu'un bébé n'a que ce mode de communication avec l'extérieur, avec vous, pour dire, il y a un truc qui ne va pas ou il y a un truc qui va. Mais tout pleure, tout crie, chez un bébé, il doit être pris en compte, savoir ce qui va se passer. Alors il ne faut pas tout de suite prendre le bébé dans les bras, parfois en touchant le genou, en caressant un peu les pieds, en touchant un petit peu le front, souvent ça suffit. Et le bébé, il faut vérifier que ce n'est pas un problème de position, qu'il n'est pas bien, de gaz, de remontée de lait, qu'il n'a pas faim, qu'il n'a pas trop chaud, qu'il ne fait pas trop chaud dans la pièce. Donc ça, c'est une alerte que va donner l'enfant. Et vous avez dit qu'il y a des bébés chez lesquels, dès la naissance, il peut y avoir des bruits stridents. Ça n'a pas été le cas de Zéphyrs, mais parfois ils font des... Comme ça, en inspiration. Et ça, ce sont des stridents. Très rarement, il peut y avoir chez certains bébés des petites lésions sur le larynx. Et là, l'ORL va aller jeter un petit coup d'œil pour voir s'il n'y a pas un petit kyste, un petit laryngospasme ou autre. Mais c'est très rare. Et en général, ça persiste pendant quelques semaines. Et on va aller voir de ce côté-là. Alors, vous avez dit que le hockey. Le hockey, un bébé, c'est bon signe qu'il est le hockey. Il ne faut pas s'en inquiéter. C'est le bol alimentaire qui descend le long des ophages. Et je pense que Zéphyr est goulue. Il fait des bonnes lampées sur le sein. Et du coup, plus c'est gros, plus quand ça descend, ça va irriter un peu les nerfs phréniques qui sont part et d'autre de l'œsophage. Et après, ça provoque des spasmes au niveau du diaphragme. Et ça fait bouger les cordes vocales. Et ça fait des bruits. Rien d'inquiétant. On peut coucher un bébé qui a le hockey. Bon, alors Zéphyr, il nous fait aussi des gaz. Et ça, c'est bien. Ah oui. Et oui, Zéphyr. Et là, on en a eu quelques-uns. Un bébé a tout son microbiote intestinal qui se met en route. Et il ne faut pas s'en inquiéter. Ça peut donner parfois des gaz importants, tonitrouillants même. Et je ne sais pas si ça lui arrive parfois de remonter les jambes sur le ventre. Et puis tout d'un coup, on sent, il se concentre. Il devient un peu rouge. Il pousse et il va y avoir une débâcle, une selle. Bon. Très bruyante. Très bruyante. C'est tout à fait normal. Bien entendu, c'est la mise en place de ce microbiote intestinal. Et on vérifie que l'alimentation est adaptée. Quand c'est un lait maternisé, on va utiliser peut-être un autre lait. Si les selles ont du mal à arriver ou si elles sont trop étalées. Au sein, évidemment, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Donc ça se passe bien. Mais ça peut prendre quelques semaines avec ces bruits. Voilà. D'accord. Et enfin, il peut y avoir des gaz de toutes sortes qui vont se mettre en place. Bref, ce qui compte, c'est de savoir qu'un bébé, les premiers jours, à la maternité, mais les jours qui vont suivre, c'est l'observation, décrypter les bruits, la position du bébé et les éventuelles pleurs. C'est merveilleux. C'est des moments intenses. Ah oui. Une autre question ? Quelque chose à... Non, c'est très complet. Super. Vous avez tout ? Oui. Formidable. Zéphir, on était content de te voir.